bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un smartphone enfin pour ceux qui les attendaient allez je vais vous présenter aujourd'hui le ukitel c18 pro un téléphone ultra compact bonne batterie écran pas mal mais surtout quatre caméras arrière lecteur d'empreintes digitales et tout voilà tout ça pour 126 euros c'est vraiment pas cher voilà mais que vaut ce téléphone bah oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone allez puisque contre actuellement je me dois vous préciser cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée généralement on a en deal avec ukitel quand il y a un nouveau téléphone il nous l'envoie gratuitement en échange d'une review ensuite à charge pour nous de le revendre pour être rémunéré pour notre travail voilà donc après la vidéo elle sera comme elle sera aujourd'hui 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 je vais vous présenter le ukitel c18 pro version pro du c18 ah si tu veux on va dire qu'ils ont mis les caméras à l'arrière allez on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien notre téléphone c'est pas mal on aura une coque en silicone c'est pas facile à trouver pour les petites marques comme ça les coques en silicone donc le fait que ce soit dans la boîte c'est bien un câble usb usb type c'est pas mal et enfin un chargeur de 10 watts voilà les prétentions sont un petit peu affirmé allez découvrons un peu notre téléphone et c'est vrai que le fait d'attaquer tout de suite avec le prix en vous disant qu'il ne vaut que 126 euros 81 ça permettra de comprendre un petit peu la suite ou pas voilà là où ont été fait un petit peu les choix on aura un écran de 6,55 pouces en hd format 29e donc un écran qui est quand même plutôt large pas mal pour aider la télé la vidéo la télé est ce que tu voudras bon par contre c'est que du hd alors c'est un beau hd encore une fois ça c'est le truc si je vous dis ah c'est un full hd vous dire en fait c'est pas mal si je vous dis c'est que le hd oh c'est nul c'est que le hd mais on voit pas trop trop la différence sur ces résolutions là donc on va dire voilà vaut mieux un bel écran hd comme on a là qu'un full hd de mauvaise qualité encore une fois bon en haut de notre téléphone tu auras bien vu nouvelle tendance punch display voilà un petit impact pour permettre la caméra frontale une caméra frontale de 8 millions de pixels bah ça fait de la photo après voilà ça fait la photo au bord que c'est pas si mal que ça et enfin on aura une caméra qui fait des vidéos en hd alors je vous ai fait une caméra frontale j'ai profité un petit peu de ma balade à chambury pour faire une vidéo voilà bon ça fait des vidéos voilà pour les réseaux sociaux ça ira après c'est vrai que sur un écran d'un mètre cinquante ça va être un petit peu léger peut-être allez petite vidéo pour la caméra avant je suis passé devant je me suis dit quand même j'avais le téléphone dans la main c'était quand même dommage de pas faire deux trois photos et deux trois vidéos un petit peu de temps chinois à chambury c'est joli alors stabilisation numérique eis activé plein soleil 35 degrés le premier qu'un pouzon de moto n'importe quoi bon après voilà je veux dire bon la vue est pas dégueu notre caméra punch display ou 8 millions de pixels à l'avant fait également le face id alors attention c'est de la détection de visage traitement logiciel un pas de 2d pas de 3d panafra rouge bon c'est du traitement logiciel ça fait la blague après c'est pas le plus sécurisé qu'on ait vu mais bon petit logiciel allez continuer la découverte de notre téléphone à gauche notre téléphone un emplacement pour mettre deux cartes sim ou in sim plus un micro sd là c'est plutôt classique par contre au niveau des fréquences là c'est un petit peu bah oui parce que notre téléphone n'est que 2g et 3g bah oui le fabricant a plutôt fait le choix de parier sur d'autres trucs et de laisser un téléphone qui n'est que 2g 3g alors c'est moins grave pour ceux qui sont comme en fait comme moi souvent wifi à la maison wifi on sort un petit peu d'internet mais quand on est dans un endroit on passe en wifi donc le fait bon voilà c'est un choix qui est douteux mais qui peut avoir du sens pour certaines personnes bon allez à droite de notre téléphone bouton volume plus moins et bouton power on off au dessus de notre téléphone bah rien désolé et enfin en bas de notre téléphone on aura bien une prise jack ça c'est bien ils l'ont laissé une prise usb type c pour pouvoir changer le téléphone et synchroniser avec une charge rapide en 10 watts et enfin un petit haut-parleur qui ça va voilà ça va c'est pas ouf c'est pas trop fort c'est pas trop incroyable et tout non plus pas déconner mais voilà ça fait du sens allez à l'arrière de notre téléphone le gros dossier quatre caméras 16 millions de pixels plus 8 plus 5 plus 2 voilà une 16 millions de pixels sony ultra clear et tout alors qu'une fois la caméra sony vous verrez dans les photos que sans logiciel c'est un petit peu tendu une 8 millions de pixels avec un angle large ça c'est pas mal une 5 millions de pixels pour faire des photos en macro ça veut dire que quand tu veux être vraiment près des produits enfin une 2 millions de pixels pour faire la profondeur de champ c'est pas mal trois modes de photo photo normale un photo un angle large qui tape un peu dans l'image mais qui élargit vachement un mode macro pour voir super près deux types de zoom en deux fois et en quatre fois je vous ai fait plein de photos alors sur l'écran c'était pas terrible pas se mentir après vous me direz vous quand ça va donner un petit peu comme ça mais voilà petit update au niveau du logiciel ça serait pas mal parce que notre caméra sony voilà on va voir ce que ça donne sur l'écran mais voilà pour 126 balles voilà et au niveau de la vidéo on fait des vidéos en hd c'est un petit peu dommage c'est pas ouf bon ça s'attire un peu c'est que en hd et tout j'ai vu que il y avait le bouton avant de démarrer on pouvait faire soit en caméra normale soit en caméra angle large pour faire de la vidéo peut-être tous le fond mais j'ai jamais vu la fonction et tout bon le temple est plutôt joli ça tremble à mort ça saccade c'est pas ouf je vais essayer de me mettre là j'essaie maintenant de vous mettre en anglais vidéo voyez je prends avec l'angle avec l'angle large c'est ouf aux stabilisations ça a l'air d'aller mieux il a moins de il a moins de mal à moins que la vidéo soit mis en tout à l'heure mais je pense pas j'ai pas mis de l'angle large et tout c'est quand même ça de la gueule quand même un petit peu mais là ici ça va quand je me remets avec la caméra normale peut-être la qualité mieux mais en temps réel c'est dégueulasse un saccade ça n'en peut plus et tout donc dès que je marche c'est pire mais voilà quelques photos en macro en vidéo en macro je sais pas si ça marche on va essayer tout de suite on va faire des vidéos en macro aussi j'ai j'ai découvre le téléphone et tout alors c'est vrai que bon bah dès que vous voyez dès qu'on se met un peu loin c'est difficile mais dès qu'on se met près c'est pas mal bon après c'est pas bon bon sur le téléphone c'était pas ouf sur le téléphone tout n'était pas ouf ça faisait des photos voilà pour instagram pour les sociaux on va dire comme temps un écran minuscule ça va après on se dit c'est un petit peu tendu mais enfin bon allez à l'arrière de notre téléphone et en bas du module on aura bien le touch id pour ce qu'elle est en empreinte digitale alors l'emplacement il est plutôt pas mal on n'a pas trop tendance à mettre les doigts sur les lentilles c'est bien fait il ya une petite découpe et tout c'est une petite évolution technologique qui fait plaisir allez au niveau de la batterie une batterie de 4000 mAh là c'est quand même plutôt pas mal ça fait une bonne batterie qui est conséquente et tout chargera charge 10 watts batterie 4000 mAh et tout alors en 3g c'est parti pour l'aventure allez puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti et puis qu'il faut bien un peu débrider le lapin allez maintenant on attaque tout de suite notre premier personnage tout au long tout au long notre lapin malin qui nous donne un score quand même de 94000 94000 500 et c'est presque 100000 quand même c'est pas mal et ça quelques années on aurait un peu fantasmé sur cent mille points allez un processeur octa core 67 57 et en fait un processeur qui est pas vilain alors c'est là qu'on dit c'est étonnant d'avoir mis un processeur qui est quand même pas mal mais qui est que 2g 3g donc il ya un peu voilà qui est un peu obsolète qui cadence quand même jusqu'à 2 gigahertz 1 2 giga 4 avec son mode petit gros 4 petits 4 gros et tout bah je sais pas si mal que ça après voilà c'est que 3g c'est dommage on y frotte à la mémoire bien sûr allez au niveau de la mémoire 4g de ram plus 64 giga de rob très bien pour ce gamme de prix et tout on a fonctionnera plutôt bien plus la micro sd qu'on peut mettre sur le côté pour pouvoir étendre un petit peu ça on y faut tant trop il de bien sûr allez au niveau d'android android 9 bon normal est ce qu'on va passer sous 10 c'est très peu probable là vous emballez pas là dessus mais enfin bon le 9 il est bien on y retrouve facilement c'est petit on a tout ce qu'on veut dedans et tout voilà bon on a même la radio pour ceux que ça intéresse et tout après c'est du android 9 1 avec les services google tu peux aller sur internet et tout téléphoner prendre des photos un téléphone de 2020 quoi on y fautécheux bien sûr allez au niveau des jeux on a fait tourner notre real racing 3 bon bon bah en fait ça va après oui non forcément quand il ya trop de voitures de la poussière et qu'on rentre dedans et qu'on fait des accidents ça lag un petit peu un pas trop ouf en fait ça lag mais vous ça reste quand même relativement raisonnable par rapport aux prétentions du téléphone encore une fois après l'écran n'est qu'en hd donc le jeu réduit sa résolution hd est ce que ça joue ou bien ça on a fait notre partie c'était pas si vilain que ça par rapport à un téléphone encore une fois 120 balles avec un processeur octa core et tout voilà c'était raisonnable encore une fois c'est pas le téléphone le plus haut de la planète mais c'est pas le plus mauvais non plus voilà je te laisse partir après le but c'est plus d'arriver promis c'est de rentrer dans les voitures pour faire des pixels un peu partout on y foutent la connectivité bien sûr non ça capte super bien bluetooth 5 pas mal dernier bluetooth réception et tout trop bien voilà le wifi du abnac pas eu de problème là dessus enfin au niveau du gps alors c'est pas spécifié dessus mais c'est vrai que maintenant c'est une nouvelle génération de gps qui sont gps glonass et gérant bds une bande de satellites premier fixe 6 ou 6 secondes 41 ça veut dire que première fois qu'on a eu le téléphone on se met dehors on regarde le premier fixe 6 secondes c'est raisonnable ensuite on éteint le téléphone on le rallume deuxième fixe 3 secondes 37 voilà avec bien on a au moins 10 satellites il en faut trois pour être triangulé là on en a au moins une dizaine c'est un gangbang de triangulation presque puis ça veut dire que quand il y aura des buildings des montagnes tu capteras bien bon combien compte maintenant j'ai déjà dit bon 126 euros 80 c'est à peu près les prix un jeu qui était encore en promo en précommande chez gearbest mais tu peux déjà commandé sur aliexpress 126 euros bon moi ce que j'aurais bien aimé bon c'est un le design est séduisant du téléphone il est tendance avec ses petits ses petits son écran incurvé un écran un petit peu joli la tendance il est glace à l'avant à l'arrière il y a quatre caméras il y a une batterie 4000 milliampères comme une caméra sony un touch id un processeur octa-core il est sous android usb type c voilà le téléphone quand même sur ce point là on va dire quelque part il est séduisant il a tout ce qu'on peut attendre un petit peu d'un téléphone dans cette gamme de prix là bon après au niveau des points négatifs il est qu'un hd et encore une fois ça c'est du bluff je vous fais la vidéo je vous dis qu'il est full hd je pense que personne ne me dira non mais en fait il était que hd ça se voit bien je sais que certains ont des yeux d'aigle ou plutôt des cerveaux d'aigle on va dire qui arrivent à voir la différence entre les pixels et tout donc si je vous le dis pas ça passe c'est un beau hd après le côté de la 3g de la 4g une bonne 3g plus comme on a pu avoir avec sur le note ça fonctionne bien ça permet sur internet c'est moins vite que sur aller sur la 4g et tout forcément mais ça peut suffire internet email bureautique et tout bon voilà on va on tolérera on tolérera pas je sais que beaucoup mais oui mais redmi mais realmi mais mimi chichi loulou voilà après chacun fait comme il veut et voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà il est temps de faire son même besoin envie moyen est ce que j'ai besoin d'un téléphone non le mien fonctionne très bien il a deux ans mais il fait encore très belle photo tant qu'il survivra je lui survivrai aussi voilà envie il est joli il est esthétiquement il est joli quand on a les photos promo et tout voilà c'est un beau téléphone après le but d'une review c'est aussi de voir ça les photos ou les vidéos la 3g c'est dur c'est dur mais voilà plus c'est long plus c'est bon mais plus c'est dur il n'y a rien voilà et enfin les moyens bon 126 euros malheureusement pour ce téléphone là en france on commence à trouver dur et demi 7 dur et demi 7 à dur et demi 8 même dur et demi 8 à là il va arriver la série redmi 9 qui va certainement arriver il y a du real me aussi dans cette gamme de prix là on peut avoir des trucs qui sont certainement un peu mieux voilà après chacun fera son choix si tu veux l'acheter tu y vas il n'y a pas de problème c'est pas l'acheter c'est pas la peine de t'énerver ne l'achète pas mais au moins tu sais ce qui t'attend et voilà il te reste plus qu'à mordre à la part amour partage et abonnement amour en mettant un petit like pour la vidéo alors que le téléphone te plaise ou ne te plaise pas du coup c'est arrivé jusqu'à maintenant je veux dire le deal il est acté un tu peux mettre un pouce en l'air en disant oui il est sûr qu'il est pour moi vous êtes sûr qu'il n'est pas pour moi donc la vidéo a été productif voilà partage en partage entre sociaux twitter facebook où les gens qui cherchent un bon téléphone ou qui sont fans de la marque ou qui tels il y en a peut-être va savoir si tu en as un profite mais nous un commentaire en disant oui j'en connais un partage un peu avec les autres voilà et enfin abonnement en cliquant en bas à droite là bas sur mon logo je te rappelle le jt geek c'est un blog un site web avec des news bien évidemment et surtout deux chaînes youtube gilg review ce qu'on fait une review tous les samedis et gilg vidéo sur lequel on fait un live tous les dimanches on parle des news de l'actualité des films des séries télé je réponds à tous vos commentaires qui sont dans le tchat en direct comme ça c'est une question à me poser une remarque une suggestion c'est le moment où jamais tu tapes by gilg sur youtube tu devrais tomber sur mes trois chaînes tu t'abonnes tu reçois une notification en cliquant bien sur la cloche si la vidéo t'intéresse tu la regardes si la vidéo t'intéresse pas tu ne la regardes pas la vidéo pourrait t'intéresser mais t'as pas le temps tu peux la regarder plus tard par exemple voilà je me suis passé me voir ça m'a fait plaisir passer à tous un bon week-end prenez soin de vous forcément je vous kiffe chercher mes mots je pourrais dire moi je dis toujours pareil allez bref okie 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 telle ou chi le le t'est elle il ya du slogan à faire je l'ai fait avec dougi a donc bon ben voilà on va remettre dans la boîte et puis 120 ouais bon après si vous êtes en thaïlande je peux vous le revendre pas cher pas chère bien sûr en même temps il n'est pas cher à la base voilà bon ben c'est bien c'est l'heure d'aller manger forcément